Les révélations dévastatrices de la nièce de Donald Trump sur l'ancien président américain. Donald Trump est en plein cauchemar après les révélations explosives de sa nièce, des révélations qui ont choqué de nombreuses personnes et qui l'ont rendu totalement furieux. C'est tonteux ce qu'elle a dit. Elle ne fait pas partie des membres de la famille qu'on préfère. On n'a pas beaucoup de respect et d'affection pour elle. Elle a décidé de révéler l'horrible vérité au sujet de l'ancien président américain qu'elle n'a pas hésité à pointer du doigt comme étant l'homme le plus dangereux du monde tout en levant le voile sur sa personnalité toxique et malsaine, de quoi le mettre dans une très mauvaise posture à quelques mois des élections présidentielles. Mary Trump, psychologue et autrice, est la nièce méconnue de Donald Trump. Tout le monde n'a découvert son visage que très récemment avec la sortie de son livre autobiographique dans lequel elle évoque de lourds secrets familiaux et dans lequel elle tire un portrait dévastateur de son oncle en l'accusant de choses gravissimes. Dans ce livre explosif, Mary parle notamment de son père, Fred Trump, junior, Donald Trump. Elle affirme que l'ancien président américain a contribué à sa mort prématurée en raison de son comportement toxique. A l'époque, Fred avait choisi de suivre sa passion en devenant pilote d'avion, une carrière qui différait grandement des attentes de son propre père qui souhaitait qu'il rejoigne l'entreprise immobilière familiale. Ce choix a provoqué beaucoup de désaccords dans la famille et Donald Trump n'a pas accepté que son frère suive un chemin différent. Selon Mary, il lui aurait mis une pression constante, ce qui aurait aggravé ses problèmes d'alcoolisme. Donald Trump méprisait son frère et le marginalisait au lieu de l'aider à surmonter à ses difficultés, ce qui a conduit à sa perte. Fred Trump junior est mort dans une profonde solitude et Mary n'a jamais pu pardonner cela. Elle a alors décidé qu'elle prendrait sa revanche. Dans son livre, elle insiste beaucoup sur les problèmes mentaux de son oncle, un homme qui selon elle a un égo fragile qui doit sans cesse être renforcé, car il sait au plus profond de lui-même qu'il n'est pas du tout celui qu'il fait croire. Elle affirme que si Donald Trump venait une nouvelle fois à devenir président des États-Unis, cela mettrait le pays dans une situation catastrophique. Ses commentaires sont en train de salir la campagne de son oncle, qui ne cache plus le fait qu'il la déteste et qu'elle ne fait presque plus partie de sa famille. Quoi qu'il en soit, Mary Trump semble être prête à tout pour que tout le monde voit le vrai visage de l'homme politique, une manière pour elle d'honorer la mémoire de son défunt père et de se venger de ses bourreaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada